... Diffusé tous les jours, de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont cette semaine réalisés par Midiaportis-Guérin, avec Jacques S. Hubert à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. ... Adèle qui recevra le psychanalyste Serge Tisseron tout à l'heure pour vous parler d'empathie dans le journal des Nouveaux Chemins. ... Suite et nouveau début pour nous, ce mardi d'une semaine sur Nietzsche dans les Nouveaux Chemins de la connaissance. Après Nietzsche et Voltaire, ou plutôt Voltaire et Nietzsche, avant d'évoquer demain, la passion de la connaissance chez Nietzsche, c'est tout simplement la vie de Nietzsche que nous allons vous raconter par morceaux, par bribes, par séquences ce matin, au hasard d'une conversation avec Dorian Astor, qui signe chez Gallimard une biographie délicate, précise, évasive, évasive au bon endroit, pudique et puissante, bref, musicale, du grand Nietzsche. ... La notion de révélation. Si l'on entend par là que tout à coup, avec une sûreté et une finesse indicibles, quelque chose devient visible, audible, quelque chose qui vous ébranle au plus intime de vous-même, vous bouleverse, cette notion décrit tout simplement un état de fait. On entend, on ne cherche pas, on prend sans demander qui donne, une pensée vous illumine comme un éclair avec une force contraignante, sans hésitation dans la forme, je n'ai jamais eu à choisir. Un ravissement dont l'énorme tension se résorbe parfois par un torrent de larmes, où les pas, inconsciemment, tantôt se précipitent, tantôt ralentissent. Un emportement hors de soi, où l'on garde la conscience la plus nette d'une multitude de frissons ténus, irriguant jusqu'aux orteils. Une profondeur de bonheur, où le comble de la douleur et de l'obscurité ne fait pas contraste, mais semble voulu, provoqué, mais semble être couleur nécessaire au sein de ce débordement de lumière. Un instinct des rapports rythmiques qui recouvre d'immenses étendues de formes. La durée, le besoin d'un rythme ample, voilà presque le critère de la puissance de l'inspiration et qui compense en quelque sorte la pression et la tension qu'elle inflige. Tout se passe en l'absence de toute volonté délibérée, mais comme dans un tourbillon de sentiments de liberté, d'indétermination, de puissance, de divinité. Bonjour Dorian Astor. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Berlin et nous sommes à Paris et c'est une joie de vous accueillir en un sens pour parler de Nietzsche. Nietzsche, dont votre biographie, dont la biographie que vous lui consacrez, est à paraître bientôt chez Gallimard. Et je le dis d'emblée, c'est un livre remarquable. Je n'avais rien lu de mieux sur Nietzsche depuis le texte de Daniel Alevi. Et je suis donc d'autant plus heureux de parcourir un tout petit peu des morceaux de son existence en votre compagnie. Première chose, Dorian Astor, faut-il parler de Nietzsche comme d'un philosophe ou comme d'un musicien ? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir si on peut parler de la philosophie comme musique. À la lecture du texte qu'on vient d'entendre, ce texte que vous venez de lire, il y a évidemment une dimension musicale à la pensée, une dimension rythmique, une dimension physiologique, un certain type de résonance et d'harmonie. Il se trouve que les thèmes au sens musical d'une pensée se développent, s'entremêlent d'une manière qu'on pourrait appeler musicale. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne Nietzsche, dont on se dit quand on le lit, qu'il y a une cohérence souterraine à son propos. Et cette cohérence n'est pas manifeste d'emblée. Et puis un jour, elle se déploie comme une petite phrase, comme une mélodie finalement qu'on retrouve ou qu'on reconnaît. Exactement, c'est ce qui se passe à la lecture de Nietzsche. C'est ce qui se passe aussi dans le travail de Nietzsche lui-même. On l'entend bien dans le texte, le travail de la pensée chez Nietzsche est souterrain et tout d'un coup, il advient. Et c'est tout ce travail inconscient de la pensée qui tout d'un coup explose à la surface de la conscience, qui permet à Nietzsche, à proprement parler, de voir un certain nombre de connaissances, d'être initié à un certain nombre de connaissances. C'est ce qu'il appelle la révélation. Classant les choses, dit-il, selon les degrés de plaisir qu'elle me donne, je mets tout en haut l'improvisation musicale à un moment heureux. Peut-être faut-il ne pas être dupe de la notion d'improvisation, comme chez Nietzsche d'ailleurs de la notion de chaos. Nietzsche ne fait pas l'apologie d'une pensée capricieuse au fond. Volage qui, sanctifiant son propre génie, prendrait ses intuitions pour autant de perles et se laisserait aller. Et l'éloge qu'il fait de l'improvisation, le regard, sans pitié, qu'il porte sur le chaos de l'existence, n'en débouche pas moins sur une apologie de la rigueur, la plus extrême et du plus grand classicisme. Absolument. Son modèle est un modèle classique, son modèle d'écriture est goetheen, c'est-à-dire la liberté par la contrainte. En ce qui concerne l'improvisation, le texte que vous citez est un texte qu'il n'a pas publié, et à la même époque dans « Humain trop humain », il dit que l'improvisation musicale est le degré le plus bas de l'expression artistique et qu'il faut travailler et sans cesse remettre le métier, l'ouvrage sur le métier. L'ouvrage sur le métier, vingt fois, et encore c'est peu dire. Chez Nietzsche, cette pensée cohérente va pourtant de décapitation en décapitation. Certains diront de parricide en parricide, on a entendu Tannhauser au début de cette émission. Nietzsche, à l'instant où il écrit le texte que j'ai lu au début de cette émission, c'est à la fin de sa vie, enfin à la fin de sa vie consciente, c'est dans Etché Homo, mais au début de sa vie, disons les années 70, au début de sa vie intellectuelle, Nietzsche est profondément, intimement, profondément wagnerien. Et il faut, dans l'histoire de sa vie, en venir à cet amour de jeunesse et au dépit qu'il a suivi, Dorian Astor. Oui, le développement de la pensée de Nietzsche est une succession de phénomènes d'extirpation. C'est-à-dire que précisément parce que la pensée travaille de manière souterraine, inconsciente, elle exprime des instincts et tout d'un coup elle explose. Eh bien, il va falloir faire quelque chose de cette pensée-là, la remettre sur le métier et retravailler sans cesse cet instinct dont il faudra vraisemblablement se méfier. Et que ce soit, qu'il s'agisse de Schopenhauer, et plus encore, plus violemment encore de Wagner, la passion de Nietzsche pour Wagner est le plus grand danger pour la pensée de Nietzsche. Nietzsche a toujours considéré Wagner comme son plus grand danger. C'est un danger, d'ailleurs, on l'a rapidement évoqué hier, en évoquant, c'est une lettre que j'ai découverte en vous lisant, en lisant votre biographie, on a rapidement évoqué l'unique, peut-être, occurrence, objectivement antisémite dans l'œuvre de Nietzsche, qui est une lettre à Wagner, comme il se doit. Qui est une lettre à Wagner, oui, il y a quelques... Il parle d'invasion judaïque. Il parle d'invasion judaïque, il y a quelques petites saillies comme ça, qui ne se retrouveront pas plus tard, qu'on retrouve quelquefois, justement, à la période où Nietzsche est en contact permanent avec Wagner. Il y a deux choses. D'abord, Nietzsche est encore jeune et il n'est pas imperméable à l'antisémitisme ambiant et de bon ton qu'il y a dans tous les milieux cultivés allemands. Et d'autre part... Et qui, chez les Wagner, prend des proportions... Qui prendra des proportions tout à fait... Mythologiques ? Oui, oui, tout à fait délirantes. Et Wagner, par ailleurs, Nietzsche, par ailleurs, veut réussir. Il faut être clair, c'est-à-dire que la proximité de Wagner est pour lui une possibilité d'ascension sociale importante et il est extrêmement complaisant. Il n'hésite pas à reprendre un certain nombre de préjugés exprimés par Wagner. Il y a un cas très intéressant, c'est dans un petit texte du début de l'année 1870, qui s'appelle Socrate et la tragédie, dans son brouillon... C'est le brouillon de la naissance de la tragédie, au fond. Oui, voilà, Socrate et la tragédie est une conférence dont la matière sera reprise pour la naissance de la tragédie. Et dans un de ses brouillons, il parle du socratisme actuel. Et ce socratisme-là, c'est le journalisme juif. C'est ce qu'il écrit dans son brouillon, vraisemblablement un brouillon qu'il montre à Wagner, puisqu'il lui fait part sans cesse du progrès de ses travaux. À partir du moment où il publie, à compte d'auteur, une cinquantaine d'exemplaires de ce texte-là, il corrige et transforme le journalisme juif en journalisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sincérité antisémite chez Nietzsche. Lorsque l'antisémitisme, bon ton de l'époque, encore une fois, ressort chez lui, c'est par complaisance. Et de plus en plus, cet antisémitisme de la bonne société va disparaître chez lui pour devenir l'objet d'une lutte farouche. Il se définit lui-même comme anti-antisémite. Il se moque de sa sœur. On va revenir là-dessus. Encore un point. Dorian Astor, nous avons reçu hier un email d'un auditeur de Bonnefoy qui s'indigne qu'on puisse dire que Nietzsche n'était pas antisémite ou qu'il n'a pas frayé la voix au nazisme et qui cite à cet égard une phrase fameuse de Nietzsche dans laquelle Nietzsche dit « Périssent les faibles et les ratés » qui est une phrase qui, il est vrai, est sujette à caution et qu'en tout cas, dont l'interprétation est ici essentielle. En quel sens, selon vous, Nietzsche dit-il « Périssent les faibles et les ratés » ? Et s'il faut, je le cite de mémoire, on les y aidera. Oui. La première chose, c'est que l'auditeur qui a envoyé ce mail a apparemment fait le lien inconscient entre les ratés et les juifs, ce qui n'est pas le cas de Nietzsche, au contraire. La question serait de savoir, lorsque Nietzsche dit « que périssent les faibles et les ratés », il faudra se donner une définition de la faiblesse. De ce que ça veut dire qu'être raté, c'est un type de rapport à la vie qu'il définit ailleurs de manière extrêmement précise comme nihilisme, c'est-à-dire comme volonté d'en finir. Or, son diagnostic de la décadence de la culture est un diagnostic du nihilisme, et c'est ce qu'il appelle la faiblesse, et le fait d'être raté. Ce qui fait d'ailleurs de la faiblesse, il faut le préciser, du point de vue de Nietzsche, en un sens, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut protéger les forts contre les faibles, la faiblesse est beaucoup plus forte que la force elle-même, car la faiblesse est plus nombreuse. C'est la faiblesse qui s'est imposée dans l'ensemble de notre culture depuis Socrate, selon Nietzsche, le mouvement chrétien n'ayant fait que développer le socratisme. La dialectique socratique, ce qu'il appellera plus tard la méchanceté du rachitique, en ce qui concerne Socrate. Voilà. Il se trouve qu'à aucun moment, Nietzsche ne parle d'extermination consciente et programmée des faibles et des ratés. Il se trouve que, dans le processus même de la culture, la vie affaiblie tend à s'auto-détruire, à s'auto-anéantir. Ce qui ne veut pas dire que nous parlions forcément d'individus. On peut parler de culture, on peut parler d'instinct dans un seul individu. Et il se trouve que, par exemple, le wagnerisme de Nietzsche est un individu, l'instinct wagnerien de Nietzsche est un individu infrapersonnel qui doit périr parce qu'il est faible et raté. C'est-à-dire que ces phénomènes, ces processus d'extirpation dont nous avons parlé concernent des instincts, des pensées, des concepts, des valeurs. Il y a une continuité entre les valeurs, les concepts, l'individu, les groupes et les cultures. Et à n'importe quelle de ces échelles, on peut parler de faibles et de ratés. Lorsqu'en ce jour de mai 1872, la première pierre eut été posée sur la colline de Bayreuth par une pluie battante et sous un ciel assombri, Wagner regagna la ville en voiture avec quelques-uns d'entre nous. Il gardait le silence et regardait longuement en lui-même d'un regard qu'aucun mot ne saurait décrire. Il entrait ce jour-là dans sa soixantième année. Tout ce qui avait précédé était la préparation de ce moment. Mais ce que ce jour-là, Wagner contemplait intérieurement, comment il est devenu ce qu'il est, ce qu'il sera, nous pouvons le suivre avec lui, nous, ses proches, jusqu'à un certain point. Et seul ce regard wagnerien nous permettra de comprendre son haut fait, afin que, fort de cette compréhension, nous nous portions garant de sa fécondité. Le philosophe et biographe, Dorian Astor, biographe de Nietzsche, est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi, dans une semaine, évidemment, sur Nietzsche. Dorian Astor, le texte que je viens de lire, dans lequel Nietzsche évoque ces années wagneriennes, justement, et il est encore wagnerien quand il le dit, est un texte intéressant, parce que c'est un texte dans lequel on sent, de la part de Nietzsche pour Wagner, une certaine forme de compassion. J'ai presque envie de dire de pitié. Et je me demande d'ailleurs si la pitié n'est pas le démon de Nietzsche, si au fond, Nietzsche n'a pas échoué à se dépouiller de la pitié, c'est-à-dire à parvenir à l'état de cruauté que lui demande l'idée qu'il se fait, par exemple, de la générosité. Bref, il parle ici de Wagner avec des trémolos qui laissent entendre peut-être plus tard qu'il voudra se débarrasser de ce tropisme wagnerien, sentimental et lyrique. Oui, absolument. Il faut se débarrasser à la fois du danger que Wagner fait courir à la pensée. Il faut se débarrasser de la pitié, vous l'avez dit, pitié que Nietzsche apprend à penser et à éprouver à la lecture de Schopenhauer, lecture commune avec Wagner, évidemment. Mais je crois surtout que le texte que vous avez cité nous invite à vraiment, fondamentalement, faire la différence entre le rapport de Nietzsche à Wagner et le rapport de Nietzsche au wagnerisme. Ce qu'a remarqué Nietzsche au moment de la pose de la première pierre à Bayreuth, c'est que Wagner, qui croyait, avec Nietzsche, pouvoir s'adresser à une communauté, une communauté nouvelle, régénérée, c'est-à-dire le public, le public allemand, puis européen, eh bien ce Wagner-là était fondamentalement isolé. Et cette expérience de l'isolement, ce drame de l'incompréhension, du fait de ne pas être entendu ni d'être audible, est le drame, si on peut dire, de la pensée de Nietzsche jusqu'à la fin de sa vie. Et il éprouve une communauté de solitude avec Wagner. Et cette compassion, pour lui-même et pour Wagner, ne le quittera pas jusqu'à la fin de sa vie. De ce point de vue, d'ailleurs, il faut vraiment distinguer, pour le coup, peut-être là, faisons preuve de ce sens de la nuance que Nietzsche appelle de ses voeux, dans bien des passages, dans bien des textes, d'Aurore, à part de là, bien et mal. Faisons appel à ce sens de la nuance et distinguons donc, à la faveur de ce que vous dites, son rapport à Wagner de son rapport à Schopenhauer. Schopenhauer, quand il en fait la découverte, Nietzsche est émerveillé, mais quand il le décapite, il le décapite pour de bon. Quand il décapite Wagner, on a le sentiment, notamment dans ses derniers textes, même le cas Wagner, par exemple, qu'il reste néanmoins vivace en lui, la nostalgie d'un ami, qu'à la différence de Schopenhauer, il a véritablement connu et donc aimé Dorian Astor. C'est juste. Il y a évidemment, entre Schopenhauer et Wagner, la différence de la... De la mort et de la vie. De la mort et de la vie, de la relation personnelle. Cela dit, ce qui est assez proche, si l'on compare le rapport de Nietzsche à l'un et à l'autre, c'est au fond que Nietzsche n'a cessé d'admirer la personnalité de Schopenhauer, c'est-à-dire, encore une fois, ce génie de la solitude. Et Nietzsche mettra un peu de temps à rejeter la métaphysique schopenhauerienne, justement parce qu'il est pris par les problématiques wagneriennes et Wagner a besoin lui-même de Schopenhauer. Mais le rapport de l'homme Schopenhauer, de la figure de l'homme Schopenhauer à la philosophie, est un rapport que Nietzsche continuera d'admirer et ce que l'on trouve dans la troisième considération inactuelle sur Schopenhauer éducateur reste valable. C'est-à-dire que ce rapport à la liberté de l'esprit, une certaine conception du génie portant à lui seul les marques les plus hautes de la pensée, cette admiration-là demeure. Au fond, Schopenhauer est celui qui l'a aidé à sortir de lui-même. Nietzsche dit ceci, se revenant sur la découverte du monde comme volonté et représentation. Chaque ligne criait le renoncement, la négation, la résignation. Ici, je trouvais le miroir dans lequel je pouvais voir se refléter avec une épouvantable grandeur le monde, la vie et mon propre cœur. Ici, l'arme regardée de son œil solitaire, désintéressée, j'y découvris la maladie et la guérison, l'exil et le refuge, l'enfer et le paradis, le besoin de me connaître moi-même, de me ronger, me saisit puissamment. Oui. Nietzsche serait resté Schopenhauerien, serait resté un philosophe du renoncement, c'est-à-dire à la fois Schopenhauerien et Wagnerien, s'il n'avait été si familier du problème grec. C'est-à-dire qu'on le voit dès la naissance de la tragédie et ça ne cessera de se développer, de se renforcer. Ce qui arrache Nietzsche à une éthique du renoncement, de l'abnégation, une éthique nihiliste, c'est le problème grec. C'est-à-dire qu'il comprend que c'est chez les grecs à travers cette notion de dionysiaque qui sera ô combien importante dans la pensée de Nietzsche que les grecs ont eux-mêmes eu la vision du monde comme volonté, d'une certaine manière. Ils ont eu la vision que notre représentation était une illusion. Mais ils l'ont transfigurée par un excès de force, ce que Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, appelle un pessimisme de la force. Et cette transfiguration par l'art, mais aussi par la science, cette transfiguration, Nietzsche la reprend à son compte et l'empêche de penser à une pensée nihiliste, c'est-à-dire une volonté d'en finir, ce qui est très fort chez Schopenhauer. Est-ce que le fond de la différence entre Nietzsche et Schopenhauer n'est pas également que Schopenhauer ne descend jamais de sa montagne pour retourner vers les hommes alors que Nietzsche, comme Zaratustra, s'y essaye maintes fois est-ce que ça ne vient pas par exemple du fait que Schopenhauer biaise avec l'évidence de la mort ou l'éminence de la mort en désirant ne plus désirer alors que Nietzsche, lui, voudrait construire, c'est son expression, des villes au pied du Vésuve et fixer la valeur d'un homme d'après l'ampleur et la diversité de ce qu'il peut supporter et assumer. Est-ce qu'au fond, la différence ne vient pas du fait que Nietzsche est seul mais que Schopenhauer, lui, serait plutôt suffisant que seul ? Oui, et de ce point de vue-là, d'un point de vue de l'idiosyncrasie, si on peut dire, pour employer un terme Nietzschéen... Il faut dire ce que dit l'idiosyncrasie, la trajectoire d'un individu au fond. Voilà, la singularité de son... et la synthèse de ses instincts, son tempérament. Il se trouve que Schopenhauer est un individu plus réussi que Nietzsche d'une certaine manière. c'est un homme qui s'est tenu drapé dans sa suffisance, comme vous dites, par haine, par un certain nombre d'agressions, d'hostilités au monde qui l'entourait, une espèce d'un historicisme très marqué. Et Nietzsche, lui, est beaucoup plus exposé. Il ne cesse de s'exposer, d'abord parce qu'il a le besoin de communiquer lorsqu'on est dépositaire d'une révélation, on en parlait tout à l'heure, eh bien, il faut que cette révélation soit elle-même entendue, comprise. Et d'autre part, parce qu'il a une volonté très concrète de réforme de la culture. Ça commence par une réforme de l'enseignement, une réforme des arts et de l'éducation d'un public autour de Wagner, mais ce sera de manière très radicale une réforme de la culture. Ce que Schopenhauer n'avait pas. Schopenhauer était tout entier présent dans son ouvrage qui est un monde à lui seul. Quand on a une idée des visions qui avaient traversé mon chemin, dit Nietzsche, on peut imaginer ce que je ressentis lorsqu'un beau jour je me réveillais à Bayreuth. Je crus rêver. Où étais-je donc ? Je ne reconnaissais rien. C'est à peine si je reconnaissais Wagner lui-même. Je feuilletais en vain mes souvenirs. Tripchen, une lointaine île des bienheureux, pas l'ombre d'une ressemblance. Les jours incomparables de la pose de la première pierre, le petit groupe qu'il avait fêté, qui était bien à sa place et qui ne laissait rien à désirer quant au doigté pour les choses délicates, pas l'ombre d'une ressemblance. Que s'était-il passé ? On avait traduit Wagner en allemand. Le Wagnerien l'avait emporté sur Wagner. L'art allemand, le maître allemand, la bière allemande. Nous autres, qui ne savons que trop bien quels artistes raffinés, quel cosmopolitisme de l'esprit il faut pour entendre l'art de Wagner. Nous étions hors de nous de retrouver Wagner affublés de vertus allemandes. Pauvre Wagner, où était-il tombé ? Si encore, il était tombé parmi les pourceaux, mais parmi les allemands. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà qui, comme dirait Woody Allen, peut donner envie d'envahir la Pologne. Dorian Astor, il faut revenir un instant, c'est très important chez Nietzsche, sur sa germanophobie profonde, acquise d'ailleurs. Elle n'était pas immédiate au départ, mais dès l'instant où il a su distinguer le nationalisme pan-germanique de ce qu'il voulait voir dans l'œuvre de Wagner au départ, dans l'œuvre d'art total, à l'instant où il a su faire cette distinction, Nietzsche est devenu objectivement germanophobe et carrément francophile. Dorian Astor. Oui, le tropisme anti-allemand de Nietzsche est extrêmement puissant. Comme vous dites, ça n'était pas gagné. Au départ, Nietzsche a repris, c'est le même problème que l'antisémitisme, a repris cette notion extrêmement, aussi délicate qu'inconsistante d'esprit allemand. il a repris à Wagner et très vite, il se rend compte que non seulement le problème n'est pas là, que le problème est européen, mais surtout, il fait l'expérience de la victoire prussienne en 1871 et il commence à interpréter la victoire politique, la victoire nationale, nationaliste. Il faut rappeler qu'il s'est engagé quand même. Il était ambulancier, mais il s'est engagé au départ. Il s'est engagé, absolument. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a fait une expérience très violente de la pitié. Dans sa correspondance, il dit qu'il ne peut rien faire si ce n'est compatir face à tous ses blessés. Mais surtout, la manière dont l'Allemagne sous l'autorité éclatante de la Prusse, la manière dont l'Allemagne a assimilé la victoire politique, militaire, politique, au progrès de la science, des arts et de la culture, cette manière-là est apparue très vite extrêmement suspecte à Nietzsche. Il n'y a pas d'équivalence entre une victoire militaire et une victoire de la culture. C'est même tout le contraire qui se passe. Et de ce point de vue-là, Nietzsche reste fidèle à sa pensée de l'élénité, c'est-à-dire une conception qui lui vient de son maître Jacob Burkhard, c'est-à-dire que la culture se développe en opposition ou en rapport de force avec l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut pas être porteur de la culture. Et c'est évidemment une position qui est totalement inaudible en Allemagne à l'époque où le nationalisme prussien s'est assimilé Goethe, Schiller et la réforme comme un prolongement naturel. Jacob Burkhard dont vous parlez, vous racontez très bien le rapport que Nietzsche entretient avec lui et le fait, par exemple, qu'il lui manifestera toute sa vie une profonde admiration et le 4 janvier 1889, c'est-à-dire vraiment à la veille de son effondrement psychique de l'embrassade sur les naseaux d'un cheval, à la veille de son effondrement, il signera un billet halluciné. Il signait d'ailleurs Dionysos à ce moment-là à mon vénéré Jacob Burkhardt. Maintenant, vous êtes, tu es, notre très grand maître. Et alors, par-delà l'anecdote, ce qu'il est important de noter ici, c'est l'anti-hégélianisme de Burkhardt. Ce qui permet, malgré les mérites que Nietzsche pourra reconnaître à Hegel, notamment dans Le Guet Savoir, dans un fameux paragraphe intitulé Qu'est-ce qui est allemand ? Où il reconnaîtra au fond à Hegel le mérite de l'immanence, même s'il ne l'avoue pas. Nietzsche est profondément anti-hégélien, c'est-à-dire anti-systématique et que, comme il le dit, tout système est d'abord l'indice d'un manque de probité d'Oriana Stor. Oui, il est anti-systématique et il a au fond une vision progressiste de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire réalise l'esprit et son aboutissement doit être la réalisation de l'esprit absolu, du savoir absolu. Ça, c'est Hegel. Ça, c'est Hegel, ce qui est pour Nietzsche une aberration, évidemment. Qui a une conception plus monumentale, lui, pour le coup, de l'histoire, peut-être plus maquilélienne, d'ailleurs. D'une part, il reprend à Burkhardt une conception monumentale, c'est-à-dire que dans une culture, ce que l'on peut lire d'une culture, ce sont ce qu'il appelle le génie, c'est-à-dire les pointes extrêmes qui, à elle seule, on en parlait tout à l'heure, peuvent exprimer l'ensemble d'un mouvement culturel, d'où l'admiration de Nietzsche pour Napoléon, par exemple. La pensée historique de Nietzsche à la suite de Burkhardt est une pensée très liée à l'émergence d'individualités fortes qui, à elle seule, sont susceptibles d'eux, mais n'y arrivent pas toujours, sont susceptibles de donner une impulsion nouvelle ou de provoquer des réformes dans une culture. D'où, c'est ce que nous disions tout à l'heure, son espoir de réformer la culture. Le fait est, par ailleurs, que ce soit Burkhardt ou Nietzsche, comme hélénistes, comme philologue classique, contemplant et étudiant de manière très précise le miracle grec, comme on l'a appelé depuis, ne pouvait pas se faire une conception optimiste, progressiste de l'histoire. Et le travail de Nietzsche sur la décadence de la culture européenne a à voir avec cette révélation qui est une révélation extrêmement précoce, la révélation du miracle grec, c'est-à-dire de cette primauté, de ce primat de la culture, c'est-à-dire de la création sur l'autorité de l'État. C'est intéressant que vous parliez de miracle, lui-même d'ailleurs en parle, c'est une expression qu'Anna Arendt reprendra à son compte pour parler de la liberté, de l'action dans la cité, de l'aptitude à agir avec la même nécessité qu'on existe. Et Anna Arendt pour qualifier le courage ou la liberté explique que l'enjeu est de faire durer la naissance. Et je me demande si une telle expression ne s'applique pas à Nietzsche deux fois, à la fois à sa conception de l'histoire et en même temps au statut qu'il accorde à l'enfance dont il fait la métaphore par excellence de l'innocence du devenir, c'est-à-dire le point d'aboutissement de la sagesse. Oui, de ce point de vue-là, Anna Arendt est Nietzscheenne. C'est-à-dire que la conception de Can Nietzsche de l'histoire et cette manière dont par... Au fond, le problème principal, c'est comment le hasard devient nécessité. C'est-à-dire comment à un certain moment l'expression d'une liberté ou l'expression d'une création, d'une invention, s'inscrit dans la durée pour former une tradition. Nietzsche est un penseur de la tradition au sens le plus fort, c'est-à-dire de l'inscription des formes culturelles dans la vie physiologique des peuples et des individus. Donc, Nietzsche est un penseur du temps long. Et le développement historique dont il a une vision extrêmement ralentie. Nietzsche est un penseur de la lenteur très souvent. La conception historique qu'il a lui permet de voir des linéaments qui se sont sur des siècles, sur des millénaires inscrits dans la chair de la culture. C'est ce qu'il appelle la tradition. De là, d'ailleurs, chez Nietzsche, cet homme de tradition, cet amoureux de la tradition, de là, chez Nietzsche, un sens de la prédiction tout à fait étonnant. On trouve chez Nietzsche des textes qui renverraient quasiment, je ne sais pas moi, presque à la réduction du temps de travail. Par exemple, il dit la principale objection au socialisme est qu'il veut donner des loisirs aux natures vulgaires. L'homme vulgaire, s'il est oisif, est à charge à lui-même et au monde. Il dit au début, enfin à la fin du 19e siècle, il dit un siècle de barbarie. qui commence et les sciences seront à son service. Il parle même d'Internet. Il dit grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. Ou quand il cite la notion de civilisation, il dit la civilisation n'est qu'une mince pellicule au-dessus d'un chaos brûlant. L'histoire, notamment du 20e siècle, rend raison ou rend justice bien souvent aux prédictions de Nietzsche qui pourtant, et c'est peut-être le seul d'ailleurs de son genre, se prenait pour un prophète Dorian Astor. Oui, alors évidemment, quel que soit le penseur, la mise en lumière des prédictions ou des anticipations est évidemment un terrain miné. Ce sont des sables mouvants. la seule chose qu'on pourrait dire c'est que cette impression de prophétisme que nous avons chez Nietzsche quand nous le lisons un siècle plus tard, cette impression-là est liée justement au type de temporalité qui sous-tend tout son travail interprétatif. Nous parlions à l'instant de la lenteur. C'est-à-dire que si Nietzsche peut écrire des phrases qui nous semblent aujourd'hui s'être réalisées comme s'il s'était agi de prophétie, c'est qu'en réalité ces phénomènes-là d'un point de vue culturel étaient déjà présents. Et au fond, la seule chose qui nous importe chez les philosophes c'est de savoir comment et sous quelles conditions leurs problèmes peuvent être les nôtres. Il ne s'agit pas d'exactualiser, il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel philosophe peut être utile aujourd'hui. Il n'y a pas d'utilitarisme des pensées du passé. En revanche, Nietzsche est celui d'ailleurs qui permettrait de critiquer la question de savoir à quoi sert la philosophie, mais on en reparlera. Oui, absolument. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que la manière même, l'entreprise généalogique généalogique de la critique de Nietzsche oblige à penser les problèmes qui sont évoqués comme encore les nôtres. Et dans cette mesure-là, évidemment, en lisant Nietzsche, nous nous trouvons confrontés à des problèmes d'actualité. Au fond, ce n'est pas la pensée magique, c'est la magie de la pensée. C'est une aptitude à scanner son époque au point d'y voir ce qu'elle porte en germe. On n'est pas chez Nostradamus, on est juste devant un homme qui a un microscope et un télescope à la fois, qui voit les choses d'en haut et de très près. Absolument. Et c'est un homme qui nous dit que ce qui se passe à l'époque de Socrate et de Ripide, c'est encore notre problème. Nous sommes dans la même décadence que cette décadence qui s'est initiée avec le socratisme. C'est un homme qui nous dit que le problème du judaïsme antique et de la morale développée par le judaïsme antique est encore notre problème. donc cette pensée du temps long nous installe dans un horizon où nous sommes sans cesse sollicités à nouveau et encore. Nous oublions facilement qu'aux yeux des étrangers qui nous voient pour la première fois, nous sommes tout autre chose que ce que nous pensons être nous-mêmes. Et généralement, nous ne sommes rien de plus qu'une particularité qui saute aux yeux et détermine l'impression d'ensemble. Ainsi, le plus doux et le plus équitable des hommes n'a qu'à porter une grosse moustache et il pourra en quelque sorte s'asseoir à son ombre et s'y asseoir en paix. Les yeux ordinaires voient en lui l'accessoire d'une grosse moustache, à savoir un caractère militaire prompt à s'échauffer, violent à l'occasion et il se comporte avec lui en conséquence. Dans rien à ce temps, ce texte sur la moustache qu'on trouve dans Aurore, là encore, je vous dois de l'avoir découvert, façon de confesser que je n'avais pas lu Aurore en entier. Deux choses. D'abord, à quoi tient chez Nietzsche cette façon qu'il a de parler de lui au pluriel ? Est-ce un pluriel de majesté ou bien tout simplement le fait de prendre acte du fait qu'il est une pluralité en lui-même comme tout homme, une pluralité indument recouverte par la première personne du singulier ? Donc peut-être la première personne du pluriel est-elle plus apte à restituer cette pluralité ? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne se sert pas de sa moustache énorme, volumineuse, proéminente, cette moustache qui d'un quart d'heure en tout lieu le précède, comme d'un masque au sens où tout ce qui est profond chez Nietzsche aime le masque, aime à se cacher ? Bien sûr, la problématique ou du moins l'image, la métaphore du masque est chez Nietzsche extrêmement importante. ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de dernier masque. En tout cas, l'individu est une accumulation de masques derrière quoi on ne peut plus parler de subjectivité. Le moi est un masque au-dessus de phénomènes qui sont à la fois infra et supra-personnels d'une certaine manière. Il faut ici en venir à l'idée de savoir pourquoi chez Nietzsche un abus de profondeur, pas un abus d'ailleurs, un excès de profondeur ou en tout cas un goût pour la profondeur nous reconduit à la surface ou nous conduit à la surface. On est superficiel par profondeur, dit Nietzsche. Et il ne le dit pas seulement par une espèce de passion capricieuse, d'inversion des priorités. C'est extraordinairement profond d'expliquer que plus on creuse, plus on arrive à la surface. Oui, cette complémentarité de la profondeur et de la surface, cette compréhension de la profondeur par la surface, lui vient de son travail sur les Grecs et de ce couple initial qu'on trouve dans les sens de la tragédie entre Dionysos et Apollon. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît, tout ce qui prend forme est à la fois l'expression et la dissimulation de l'être. Alors évidemment, parler de l'être dans la philosophie... C'est en soi un abus de langage. C'est un abus de langage, mais nous n'avons que des mots qui sont déjà des métaphores mortes. Et des obstacles à la connaissance. Absolument. En tout cas, tout ce qui se montre cache quelque chose. Et cette pensée-là est une pensée qui vient de l'intuition, je voudrais dire, mystérique de Nietzsche et qui lui vient des mystères grecs. La manière dont la civilisation grecque, par l'invention du monde des dieux, par l'invention du Dithérampe, de l'épopée, puis de la tragédie, la manière dont les Grecs ont masqué, voilé l'horreur, l'effroi, la souffrance de l'existence, c'est cela, la réalité. C'est-à-dire que c'est cette apparence et ce masque-là qui est la réalité. Et si l'on montre la souffrance, l'effroi, l'horreur, le chaos, est-ce que du coup, en le faisant apparaître, c'est-à-dire en en faisant une apparition plus encore qu'une apparence, est-ce que du coup, on n'en fait pas un voile supplémentaire ? On dit bien souvent que les apparences nous cachent la vérité et que si on balaye devant notre porte, on fera jaillir la vérité que recouvrent jusqu'ici nos préjugés, notre fascination hypnotique pour le sensible et notre goût pour les apparences. Néanmoins, est-ce qu'en faisant apparaître la vérité, on n'en fait pas une apparence supplémentaire et est-ce que Nietzsche ne nous permet pas justement de penser ce paradoxe d'une vérité qui, apparaissant, disparaît en tant que vérité ? Oui, il n'y a pas le choix. Nietzsche, à la suite de Schopenhauer, déplace la notion de phénomène, de phénoménalité kantienne pour le phénomène quand on prend le terme « er shino », une apparition. Il déplace et le concept et le vocabulaire en parlant de « shine », c'est-à-dire d'apparence, c'est-à-dire de quelque chose qui apparaît, de quelque chose qui se montre mais qui s'épuise dans cette monstration-là. C'est-à-dire qu'il n'y a tout simplement pas de monde en soi, il n'y a pas de dualisme entre le monde en soi et le monde comme phénomène ou le monde comme représentation. Et à partir du moment où on considère le tout de la réalité, le tout du monde comme ce phénomène de... On parle d'apparence ou d'apparition, on devrait parler essentiellement de travail de plasticité, c'est-à-dire que la réalité est infiniment plastique et il faudrait pour rendre compte de cette pensée de la plasticité, il faudrait travailler sur le concept de volonté de puissance qui est par définition l'essence plastique de ce qui est. Sous-titrage ST' 501 Hourra, ami ! Et eut de nouveau la révélation d'une belle œuvre, un opéra de Georges Bizet. Mais qui est-ce ? Carmen ! Cela s'écoutait comme une nouvelle de Mérimée, spirituelle, forte, émouvante par endroits, un talent authentiquement français d'opéra comique, nullement désorienté par Wagner. A Bayreuth, je brillerai cette fois par mon absence. Je veux laisser dormir mon droit à une place. Soit dit en confidence, je préférerai écouter plaisanterie, ruse et vengeance plutôt que Parsifal. Dorian Astor, en quoi Carmen est-elle un remède à la Valkyrie ? Carmen est un remède à la Valkyrie ? Parce que ça fait physiologiquement le même effet quand on écoute Wagner, enfin en l'occurrence la Valkyrie ou Carmen, ça fait un peu le même effet, non ? En quoi l'un ? Comment se sert-il de l'un comme d'un antidote à l'autre ? Il faudrait être sûr que l'audition de Carmen produise les mêmes effets physiologiques que la Valkyrie ou que Wagner de manière générale. Je n'en suis pas sûr. Vous êtes sûr du contraire ? Je suppose le contraire. Je crois même qu'on peut dire qu'on expérimente cette différence. Il y a de plus en plus avec le temps chez Nietzsche un jugement esthétique en fonction de la physiologie. Et c'est évidemment une métaphore mais pas seulement lorsqu'on sait d'un point de vue biographique que l'audition des répétitions de la tétralogie à Bayreuth en 1976 lorsque Nietzsche essaye péniblement de rester dans la salle. L'audition de ces répétitions provoque chez lui des souffrances physiques importantes des migraines des vomissements. C'est le critère d'ailleurs. Il dit son dégoût de Wagner est physiologique. Oui. Alors évidemment il faudrait reformuler ou rendre compte de cette continuité ou en tout cas de ce travail analogique très très serré entre la physiologie la psychologie et le travail sur les valeurs et sur l'esthétique c'est-à-dire que l'ensemble fonctionne de manière de manière très complexe de manière très serrée c'est-à-dire que nous avons nous avons les corps et nous avons les sensations de nos valeurs et Wagner est ce grand magicien qui par la musique est capable de transformer les corps mais de transformer les corps de les affaiblir de s'hypnotiser de les anesthésier c'est-à-dire de transmettre d'inoculer cette volonté d'en finir qui est le propre de son votat dans la tétrologie par exemple. L'anesthésie wagnerienne marche à la grandiloquence est-ce que les termes de l'alternative ne sont pas d'un côté la grandiloquence mortifère wagnerienne et de l'autre côté la joie musicale malgré les douleurs de la vie parce qu'au fond ce que raconte Carmen est une tragédie mais on en sort ragaillardi Oui alors la question de la grandiloquence c'est un point de vue général sur Wagner je crois que l'accusation ou le le mot est de Nietzsche c'est pour ça que je l'emploie ici Oui la question c'est que ce n'est pas tant la chevauchée des valkyries par exemple ou bien l'énormité de l'orchestre qui est visée sous le terme de grandiloquence en réalité ce qui est très intéressant dans l'analyse de la musique de Wagner par Nietzsche c'est que Nietzsche dit une chose très juste je crois d'un point de vue musicologique c'est-à-dire que le grand génie de Wagner c'est l'art du détail c'est l'art de à tout instant de créer des tensions qu'on pourrait analyser d'un point de vue harmonique d'un point de vue musicologique des tensions une absence de résolution un retard ce sont si vous me permettez l'expression c'est un continuel coitus interruptus et c'est cela qui agace irrite exaspère le corps on vient d'entendre l'ouverture de Carmen ceci est une musique grandiloquente mais c'est une musique qui ne qui ne cherche pas à éprouver les nerfs qui cherche au contraire à les exalter à les faire exulter et c'est c'est très différent je crois qu'un auditeur un auditeur de Wagner et un auditeur de Bizet ressent physiquement cette différence ce qui ne veut pas dire que les plaisirs avec les rien ne soient pas des délices infinis c'est bien le problème ou interrompu le votre coitus interruptus me fait penser qu'il y a une grande absente de cette émission c'est loup on n'en a pas parlé je sens en vous dit Nietzsche à loup les élans de l'âme supérieure je n'aime rien d'autre en vous que ces élans je renonce volontiers à toute intimité et à toute proximité si seulement je puis être assuré d'une chose que nous nous sentons unis dans ce à quoi les âmes communes n'accèdent pas un petit mot sur loup de la même manière qu'il la demande en mariage alors que pour lui se marier c'est quand même s'établir menteur quelque part alors qu'il a toujours voulu se marier d'ailleurs de la même manière qu'il la demande en mariage il sublime l'amour qu'il lui porte ou en tout cas il tente de le sublimer pour remédier au deuil qu'elle lui inflige oui si on devait dire juste un petit mot sur loup Andréa Salomé c'est que Nietzsche a eu une une grande intuition très juste et il a fait par ailleurs une grande erreur très fatale son intuition juste c'est que loup Andréa Salomé loup de Salomé à l'époque était un esprit libre marqué par une volonté de puissance de connaître de sentir de comprendre extrêmement développé ça c'est sa grande intuition et Freud des décennies plus tard ne dira pas autre chose sa grande erreur c'est d'avoir pensé que les esprits libres pouvaient former une communauté et dans les conditions sociales tout de même morales de l'époque et bien cette communauté entre un célibataire et une jeune fille était simplement impossible chacun devait mener son chemin alors sans doute la nuit terrifiante sera pour le voyageur un autre désert tombant sur le désert et il se sentira le cœur là de tous les voyages mais pour le dédommager viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées d'autres journées où il voit dès la première lueur de l'aube les cœurs des muses passer dans le brouillard des monts et le frôler de leur danse puis plus tard serein dans l'équilibre de son âme d'avant-midi se promenant sous les arbres tomber à ses pieds de leur cime et de leur verte cachette une pluie de choses bonnes et claires présents de tous ces libres esprits qui hantent la montagne la forêt et la solitude et qui sont comme lui à leur façon tantôt joyeuses tantôt méditatives voyageurs et philosophes nés des mystères du premier matin ils songent à ce qui peut donner au jour entre le dixième et le douzième coup de l'horloge un visage si pur si pénétré de lumière de sereine clarté qui le transfigure ils cherchent la philosophie d'avant-midi musique Abonnez-vous !